C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio-Caté. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des C'est le temps qui fait la panique. Votre magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en RDC, qui traite aujourd'hui des titres, des qualifications, de surnoms qu'elle en donne aux leaders politiques, aux responsables d'associations ou des groupes culturels ou même aux chefs religieux. Des qualifications qui, loin de refléter ce qu'ils sont réellement ou de saluer leurs actions concrètes, constituent simplement un culte des personnalités, une glorification exagérée des celui ou celle qui est censée incarner un certain pouvoir. Et pourtant, pour ceux qui ne voient pas les choses de la même manière, ceux qui ne partagent pas la même idéologie ou ne font pas partie du même régroupement, ceci n'est pas bien perçu et peut constituer une insulte, une provocation. Moi, c'est Julie Ngalat et René Capita est avec moi dans ce studio pour aborder ces sujets. Bonjour René. Bonjour Julie. Bonjour à vous, chers auditeurs de C'est le temps qui fait la panique. Ils sont tantôt autorités morales, leaders maximaux, voyants, guides éclairés, libérateurs, béton. Des qualificatifs ne tarissent pas autour de ceux qui détiennent du pouvoir. Ces leaders ou chefs qui sont parfois assimilés à des dieux par leurs sympathisants ou militants. En effet, ces titres qui sont imaginés pour glorifier des leaders de quelque secteur que ce soit sont parfois conçus contre les leaders des autres camps, des groupes ou des mouvements rivaux. Ainsi qu'ils magnifient le leader d'un mouvement donné, ils dénigrent, insultent, voire agressent en même temps celui ou ceux des autres. De cette façon, Julie, ces titres, ces qualificatifs, ces surnoms, deviennent des paroles dangereuses, des discours provocateurs, des discours de haine susceptibles de générer de conflits. Tout à fait, René. Et comme on va le voir dans ces premiers extraits de notre fait-temps que nous proposons, certains étudiants admirateurs du recteur de l'université n'hésitent pas à qualifier ce dernier des tout-puissants, d'irremplaçables, alors que pour les autres, ce n'est qu'un voyou. Suivons. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, tu me fais un mot de téléphone, mais tu viens de se dire ça, madame. J'ai pas ri que c'est encore une soirée de TikTok. Surtout, tu es devenu accro à ça. Oui, cette fois, tu as tapé à côté. Regarde, viens voir. Fais voir. Tu vois, c'est plutôt un extrait du discours de notre cher recteur que j'avais enregistré lors de la récente réunion avec les étudiants. Oui, je vois. Oh, mon Dieu, il est extraordinaire. Cette vidéo, je peux la regarder mille fois sans avoir assez. Mais j'ai quitté au compagnon sur la vidéo, non ? Attends d'abord, ma chérie. Il faut que je la poste sur TikTok pour que le monde entier voit et admire la belle rhétorique de notre grand recteur. Bonne idée, Kitoko, bonne idée. Oui. Franchement, ce recteur est un cadeau du ciel. Vraiment ? Vraiment. Pour toi, il semble que bientôt, ta moutoche a dû à mauvaise gestion. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu racontes encore ? Amani, tu n'as pas honte ? Tu n'es pas loin de ces pharisiens dont on parle dans la Bible qui avaient osé comparer Jésus à Satan. Pourtant, il est le fils de Dieu. On en a un conseil à Dieu. Ceux qui disent ça sont des ennemis de notre université. Ma chérie, c'est vrai. Je suis sûre qu'il n'y a pas deux personnes au monde comme notre grand recteur. Ah oui, là. Autre personne ne sera en mesure de diriger l'université comme lui. Ah oui, c'est vrai. Il est le seul. Vous de la, vous de la. Ah, vous entendez parler. C'est comme si vous étiez en train de dire que c'est un extraterrestre irremplaçable. D'autant des capacités surnaturelles que les autres ne peuvent pas avoir. Vous vous trompez. Et alors, vous vous trompez. C'est clair, c'est qu'il a été choisi par les dieux pour qu'ils viennent diriger l'université. Attends, regarde toi-même le succès et la réputation de notre réconciliation. Que même si un jour Dieu venait sur terre, il n'hésiterait pas à choisir notre réconciliation. Que même si un jour Dieu venait sur terre, il n'hésiterait pas à choisir notre réconciliation. Et alors, je vous dis. Les filles. Quoi ? J'ai l'impression que vous devriez commencer à prier votre tout puissant recteur. Oh, tout puissant recteur. Parce qu'apparemment, vous l'avez déjà entourné sur votre dieu. Tout puissant recteur. N'importe quoi. Les filles. Tu sais, Amalie, tout dépend du degré de l'intelligence de ceux qui disent ça. Oui, parce que même Satan peut être considéré comme un dieu pour des débiles, quoi. Non, mais je suis en débil. Vous avez dit quoi ? Repétez en fait ce que vous avez dit. Attendez, vous avez dit quoi ? Et voilà, comme on vient de le suivre, certains étudiants animés par des sentiments émotionnels vont jusqu'à considérer le patron de l'université comme un homme parfait et ne veulent entendre qu'on l'accuse des mégestions. Tournons-nous à présent, René, vers nos invités pour essayer de décortiquer ce premier tableau. Et nous recevons à cet effet M. Joël Lamica. Il est spécialiste en communication, coordonnateur du Mouvement national des consommateurs lésés. Joël Lamica est surtout activiste engagé pour la cause communautaire. Bonjour, M. Joël Lamica. Bonjour, madame, et merci beaucoup à tous les auditeurs qui sont en train de suivre cette émission. Bonjour à M. René également. Bonjour. Et pour le compléter, nous avons également professeur Michel Bissa, qui est enseignant-chercheur à l'université de Kinshasa. Il est également spécialiste des questions de la cohésion sociale dans les sociétés en crise. Bonjour, professeur Michel. Bonjour, bonjour. Alors, voyons, M. Joël Lamica, nous commençons avec vous. D'après vous, qu'est-ce qui ressort d'emblée de ces premiers tableaux, parlant bien des propos qui peuvent être dangereux, et constituer une source d'un conflit ? Bon, est-ce que ça constituerait forcément une source de conflit ? Parce que, n'oubliez pas que certains leaders font exprès de véhiculer ou encore de construire leur surnom au sein de l'opinion publique, parce que ça a un impact psychologique énorme. Quand déjà les artistes et musiciens vendent M. Cameray, par exemple, comme étant les pacificateurs, eh bien, on construit également dans la psychologie collective l'image d'un monsieur pacifique. Et donc, beaucoup des leaders font exprès, dans la logique de la construction d'images de soi, ils s'arrangent à ce que l'opinion publique ait une certaine image d'eux. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a les dérapages, parce que les fanatiques peuvent aller dans tous les sens, mais je pense que c'est toujours fait exprès, à des buts communicationnels très précis, à des buts de marketing public bien précis également. Merci, M. Joël Amica. Vous dites que cela ne peut pas forcément constituer une source des conflits. René ? Oui, on va voir avec Professeur Michel Bissa, ces titres, ces surnoms, ces expressions, qui sont, à première vue, faits pour louer ou magnifier des leaders. Comment expliquerez-vous qu'ils soient en même temps provocateurs, insultants pour les autres, et en d'autres mots, comment expliquer le lien entre ces surnoms, la gloire des personnes détenant un certain pouvoir, et le discours de haine ? Professeur. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je pense que nous pouvons expliquer ce phénomène au moins par 4 à 5 grilles. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà dans la tradition africaine, auprès de nos ancêtres, on avait la culture des totems et de la divinisation de certaines personnes, en général des leaders d'opinion. Et donc, la plupart du temps, nos chefs Koutumi étaient référés soit à un lion, soit à un léopard. C'était des éléments de la nature qui renfermaient ou qui renvoyaient la symbolique de chaque pouvoir détenu par tel ou par tel. Alors, il va se faire que tout au long de la trajectoire historique, notre toponymie culturelle chez nous va évoluer pour que la musique traditionnelle déjà puisse servir notamment à sanctionner ou à encourager un comportement. Et avec cela, on donnait des noms ou des surnoms. Alors, il va se faire que cette culture va évoluer et va être beaucoup portée par la musique moderne. Déjà avec Luambo Makiadi, mais après Luambo, surtout avec les clans Wenge, on va voir arriver ce qu'on va appeler la culture du Libanga. Mais là, malheureusement, avec la culture du Libanga, on quitte l'aspect traditionnel qui était un aspect de jouer un rôle social positif. Oui, professeur, cette culture de Libanga dont vous parlez, justement, transposée dans le contexte politique, on sent que, bon, ça magnifie tel leader, ça magnifie un tel autre leader, mais en même temps, ça peut agresser ceux de l'autre camp. Comment on peut établir en un mot ce lien entre cette culture de Libanga dont vous parlez, ces mots à la gloire des leaders, et ce que nous, on appelle ici le discours de haine ? Oui, oui, justement, c'est ça que j'étais en train d'expliquer, cette trajectoire historique pour vous monter là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne colle plus ça à des faits réels. Il arrive que maintenant, quelqu'un qui est un volaire, mais on l'appelle saint, quelqu'un qui est un pauvre, on l'appelle le patron, quelqu'un qui est destructeur, on l'appelle le constructeur. Vous voyez, on entre dans des sens à l'envers, parce que la société a enregistré une crise de modèles. Et cette crise de modèles arrive à ce qu'on appelle la survalorisation. On va alors faire une sorte de l'éloge, je dirais. Évidemment, ça a un lien majeur au niveau de la construction de la cohésion dans la société, parce que le nom devrait renvoyer à des valeurs portées par un individu, et ces valeurs devraient être des valeurs objectives. Mais là, alors, nous nous retrouvons avec un mécanisme qui divise la société, parce que pour certains partisans, 100 des éléments objectifs vont aller jusqu'à dire d'un faible qu'il est fort. Et les autres peuvent alors vouloir prouver qu'il n'est pas fort, qu'il est en réalité faible, et ça peut expliquer d'une certaine manière le façonnement de conflits ou de violences, ou une certaine culture de la violence. Merci, professeur. Monsieur le journaliste, je voudrais vous expliquer que l'année 2001, explique, allô ? Oui, professeur, vous aurez le temps de développer. Là, on va essayer de poursuivre, pour voir un peu dans la suite comment la situation évolue à cause de ces qualificatifs qui peuvent déranger des fois, Julie. Justement, pour se faire une idée du rapport entre ces titres, ces surnoms qu'on utilise pour louer nos leaders et les discours de haine à l'origine des tensions, on va suivre ce deuxième extrait de notre fééton que nous vous proposons. C'est inadmissible ! C'est inadmissible ! Je ne peux pas permettre qu'on manque du respect à notre grand recteur, qui nous a jamais ! Moi, je suis prête à me déshabiller publiquement pour maudire la personne qui manque de respect. Déshabille ! On va mettre ce qui se toc. N'importe quoi ! Amagne, parle ! Ce que vous venez de faire, c'est une profanation. Vous devez demander pardon sur les chansons. Sinon quoi ? Sinon quoi ? Tu vas demander à ta sorcière Mbou, tu as décédé des habillés pour nous maudire ? Casse tes déshabillés ! Sans blague ! Je ne demanderai jamais pardon pour ton recteur ! Non mais ce recteur n'est pas super haut quand même ! Il n'est rien ! C'est un humain qui a aussi des points faibles comme tout le monde ! Et d'ailleurs, ce n'est qu'un bouffot qui ne vaut pas plus ! Quoi ? Il ne vaut pas beaucoup ! Non, 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 non. Bouz, je ne vends pas beaucoup. Je l'ai dit. Mbou, il dit vrai. Ce recteur n'a rien accompli jusqu'à là. Où nous a-t-on ? Je suis đị là. Ah papa, tu m'as dégasté. Moi, j'attends impatientement le jour où il sera foutu à la porte par contre de sa correction. Je te soutiens. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est de la jalousie, ma mère. Je vous jure, voilà. Je vous jure sur la tête de ma mère que Dieu me pardonne. Calme-toi. Je vous jure que pour le refais que j'ai envers notre recteur Je suis prête à ôter les dents à quelqu'un qui aurait aimé de rire, mais je ne peux pas. Bien sûr, Mouta. C'est parce que vous n'êtes que des fanatiques, marionnettes, programmettes, m'agglomerées, c'est tout, c'est tout. Il faut que je montre à ses mots que vous regardez. Ne pensez pas que parce que vous êtes des garçons que je ne peux pas. Tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Et voilà, on entend l'un des étudiants dans un ton plutôt haut dire, je cite, c'est inadmissible, je ne peux pas permettre qu'on manque de respect à mon leader. On sent René à travers cette façon de réagir que cet étudiant est carrément prêt à en découdre avec ses camarades qui ne vont pas dans le même sens que lui, parlant de louanges qu'il rend au recteur de l'université. Et oui, Julie, c'est vrai que là, on est dans un contexte universitaire, mais on a déjà vu des pareilles situations se produire chez nous, notamment en période des campagnes électorales où des partisans d'un tel parti politique se sont affrontés avec ceux d'un autre qui ont estimé que les titres, les expressions, les slogans utilisés par ceux-là pour faire la propagande de leurs leaders, les insultes, les provoque M. Joël Lamica. Est-ce que le fait de soutenir, selon vous, un leader peut devenir dérangeant pour les autres ? Quelles conséquences ça peut avoir des fois ? Non, parce que, n'oubliez pas, surtout si on reste dans les contextes politiques, le marketing politique, c'est aussi la concurrence, n'est-ce pas ? C'est la présence des adversaires. C'est-à-dire que si le fait de louer les leaders du Palo dérangerait ceux de l'UDPS, eh bien là, il y a un problème. Ceux de l'UDPS n'ont qu'à louer les leurs, parce qu'on est dans un contexte de marketing politique. Aujourd'hui, on parle aussi du marketing religieux. C'est la même chose, Moïse Mbi est la réserve de l'éternel, Walomu Tchengamalachi Tchurwé Galbi, Kidot Soni Kafuta Rockman, ainsi de suite. Donc, voilà, ça peut aller dans tous les sens. Ça dépend du marketing politique ou religieux que vous, étant que structure, vous mettez en place pour que les louanges et les honneurs des autres ne vous dérangent pas. Ça, c'est un premier élément. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans notre pays. Cela est nourri pendant plusieurs années. J'ai oublié celui qu'on appelle l'homme qui a mis l'eau dans le coco, les grands Saoudiens. Et finalement, dans l'imaginaire collectif, dans la subconscience des Congolais, les gens le voient différemment. Les phénomènes Libanga, tout comme ce phénomène de surnom pour les personnalités publiques, a un impact psychologique énorme sur la communauté, sur la population. Est-ce que cet impact psychologique, ce fanatisme, cette émotion, est-ce que c'est ce qui justifie les débordements qu'on a vécu des fois, notamment lors de certaines périodes importantes sur les plans politiques ? Évidemment, parce que l'un des impacts négatifs, c'est-à-dire que la population ou le partisan perdent la raison, perdent le sens critique. Vous voyez ? Ce qui fait que quand tu dis à quelqu'un qui est pris chez la réserve de l'éternel que la réserve aurait détourné ou aurait violé, eux ne vont pas le croire, parce qu'il est adulé, parce que pour le sien, c'est fanatique, c'est une réserve de l'éternel. Quand tu dis à un militant de l'UDPS, Tshisekedi à l'époque, dès son vivant, qui pouvait être militant et avoir le courage de contredire Tshisekedi, ou encore de contredire M. Ginzenga. Donc, l'impact négatif, c'est celui-là. Les gens perdent le sens critique, les gens perdent la raison, les gens n'ont plus le goût de critiquer leur leader. Ils deviennent des aliénés mentaux. Exactement, comme vous l'avez dit, cette perte de sens critique peut conduire à des conflits, à des affrontements qu'on a déjà vécu, Julie. Un peu dans le même sens, professeur Michel Bissa, on sait que chez nous, le fait d'être de telle ou telle autre tribu implique parfois qu'on appartienne à tel ou tel autre mouvement au parti politique ou qu'elle en soutienne tel ou tel autre leader. Ces louanges exagérées, ces titres, ces surnoms parfois provocateurs, doit-on craindre qu'ils soient à la base des conflits entre communautés ou entre groupes ethniques ? Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, oui, ça peut bien l'être. J'ai suivi avec intérêt l'argumentaire de mon frère qui intervient par rapport au marketing social, qu'il appelle le marketing politique et les relations publiques, donc, qui sont en réalité différentes de la publicité commerciale. Mais quoi qu'il en soit, les noms, les surnoms qui sont donnés à des leaders politiques doivent reposer sur un certain nombre d'éléments objectifs. Et ces éléments, c'est notamment la confiance, la vérité sociale qui est véhiculée, la tolérance. Sinon, nous risquons d'aboutir à l'éloge des paradoxes. Alors, ça peut effectivement aboutir à un problème de cohésion sociale dans notre population. Chez nous, par exemple, aujourd'hui, nous, à l'Observatoire de la gouvernance, nous avons des évidents scientifiques qui montrent que la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi sont en train de risquer une guerre sociale, c'est-à-dire une guerre dans nos quartiers à partir du comportement, des conduites des gens à tendance tribalo-ethnique. Cela est dit notamment parce qu'il n'y a aucune instance qui régule notamment ce genre de survalorisation ou l'éloge des paradoxes. Et c'est cette culture-là de la divinisation de la violence qui fait qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut faire une violence, y compris sur la vérité, c'est l'effritement des valeurs en réalité. Et lorsqu'on entre dans cet effritement des valeurs, de la vérité, c'est la crise entre les éléments d'identité. Et cette crise entre les éléments d'identité va conduire les autres à ne pas tolérer cela. Et donc, ça peut nous conduire à des situations d'affrontements, de confrontations. Ça peut contribuer. Mais il y a plusieurs éléments qui expliquent ce qui peut arriver. Parce que madame Soufra, que je vous dise par exemple qu'aujourd'hui à Kinshasa et dans la ville de Lubumbashi, s'observe une intolérance sur la base identitaire. Et on essaie d'identifier les gens par rapport aux dirigeants et ainsi de suite. C'est là que la question des surnoms, des sobriquets, touche à la tolérance. Merci professeur Michel Bissa. Vous aurez encore la parole tout à l'heure. On va poursuivre maintenant avec le troisième et dernier extrait de notre feuilleton pour voir que s'il est normal de magnifier son leader en inventant des titres, des surnoms à sa gloire, il est plus sage de faire preuve d'un jugement rationnel et de veiller à ce que ces qualificatifs ne soient pas insultants ou provocateurs pour ceux qui ne soutiennent pas le même leader. Suivons. Sous-titrage Société Radio-Canada est que nous, en tant qu'étudiant, que nous puissions tenir des langages aussi pareils. Ce n'est pas bien. Jamais. Non, on comprend les bilités. Nous avons quand même le droit d'exprimer notre fierté envers le recteur. Oui, c'est plutôt Amagne et toi qui avais commencé à nous insulter. Mais c'est vrai qu'il y avait ça en fait. Écoutez, je veux bien que vous puissiez apprécier le recteur, mais vous devriez aussi avoir un jugement rationnel sans vexer dans une sorte de glorification avec. Mais c'est ça. C'est ce qui nous déroge. Nous sommes nous réveillés. C'est tout ça, mon cher. Je me suis senti tellement révolté quand Mbou et Kito se sont mis à glorifier le recteur à le prenant pour un petit dieu. C'est ça, maman. Entre nous, les gars, entre nous, qui ignore que nous souffrons tous au sein de la communauté estudiantine liée à la mauvaise gestion des sélecteurs qui ne font absolument rien. Tu as raison. Kito, je reconnais que nous avons quand même exagéré un peu, n'est-ce pas? Vous aussi. On s'est calme. Vous vous êtes acharnés comme si on vous insultait directement. Vite-moi un peu. C'est pas en train de faire que les gens. Vite-moi un peu. Vous ne trouvez pas un peu bête de ces maîtres à glorifier les recteurs qui ne vous a rien demandé. J'aurais de ma stupidité, en fait, d'avoir failli me bagarrer avec vous, mes amis, juste parce que je voulais glorifier une personne qui ne viendra même jamais passer l'examen à ma place. Vas-y, amine au moco. Et en plus, il ne m'a jamais salué. Tu vois? Je pense qu'en tant qu'étudiant, peu importe qui sera le recteur de l'université, le plus important, c'est que nous arrivions à nous entendre entre nous. Et surtout, nos parents ne devraient pas nous diviser comme c'est le cas. Vraiment? Oui, qu'on défend morbidement une personne sans tenir compte de l'opinion de l'autre sur cette personne. C'est vraiment incorrect. Ah, c'est ça. Tu as raison, mon ami. Les gars, l'heure de la pause est terminée. Et voilà que l'on soutient un tel ou tel autre. Nous devons veiller à ce que les paroles, les propos qu'on emploie pour manifester ce soutien ne soient pas à la base des divisions, des conflits entre nous. M. Joël Lamica, à quoi doit-on faire attention justement pour éviter que les titres, les surnoms, les qualificatifs que l'on utilise pour clamer la gloire des nos leaders ne ressemblent à des discours de haine, des discours qui irritent les autres, des discours pouvant être à la base des conflits. Ça sera votre conclusion, M. Joël Lamica. Non, mais écoutez, comme je l'ai dit tantôt, c'est des surnoms ou encore des campagnes de marketing personnel faits à dessein. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à sensibiliser les concernés pour que les concernés soient d'abord conscients du fait qu'ils jouent un rôle négatif sur la psychologie de masse, mais aussi continuer à sensibiliser les populations parce que les concernés font cela de façon vraiment, vraiment volontaire en sachant que cela aura tel impact dans la masse. Vous voyez ? Et donc, aujourd'hui, si tu veux te faire élire, tu peux préparer cela pendant trois ans avant à travers les chansons. cela va non seulement contribuer à ta notoriété, mais aussi, les gens vont commencer à se faire une idée de toi sur base de l'image véhiculée à travers un artiste, un musicien ou encore à travers les phénomènes Libanga. Et donc, vous vous rendez compte que si vous voulez améliorer ou changer quelque chose, c'est au concerné d'abord de commencer, il va falloir les sensibiliser, mais aussi sensibiliser la deuxième cible qui est comme ça, les populations ou encore les partisans des différentes structures, notamment ceux des églises et ceux des partis politiques. Merci, M. Joël Amicam. Oui, on va passer à vous, professeur Michel Bissa, ce culte des personnalités. Vous l'avez, vous êtes revenu un peu sur l'historique, évidemment, ce qui amène les gens à se lancer dans ce genre de glorification des personnalités. on sait que c'est souvent plein d'émotions, ce qui explique parfois que sans se rendre compte, on agresse les autres qui sont en face de nous, alors qu'on croit simplement magnifier son leader. Est-ce que, professeur, vous avez un appel quant à la façon de soutenir son leader sans verser dans la provocation des autres ? Votre conclusion, professeur Michel Bissa ? Merci beaucoup. Je soutiens l'idée de mon prédécesseur de la sensibilisation. L'objectif n'est pas de casser cette pratique sociale qui a existé depuis longtemps, mais simplement de lui redonner son rôle social traditionnel et pour y parvenir. Il nous faut une socialisation en faire une question de nos églises, de nos familles, de nos médias, comme vous êtes en train de le faire actuellement, et surtout la mise en place des mécanismes d'alerte précoces par rapport à tous ces sobriquets, à tous ces noms et les risques qui peuvent en découler. L'objectif, c'est de savoir que les noms doivent renvoyer à un rôle social dans la confiance mutuelle, la vérité sociale, la tolérance ou constituer le ciment de la société. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur Michel Bissa. Merci, monsieur Joël Amica. Avec vous, nous avons vu que s'il est normal de célébrer, de louer, de magnifier le chef, le leader qu'il en soutient en lui attribuant certains titres, surnoms qualificatifs, nous devons, dans le même moment, veiller à ce que cela ne soit pas aperçu comme de la provocation pour les autres. René. Eh bien, vous le dites, Julie, l'admiration, l'attachement, l'adhésion à un tel leader plutôt qu'à un tel autre et le sentiment et les émotions qui vont avec peuvent nous amener à leur attribuer des surnoms, des attributs, des titres, les comparant parfois à des super-hommes incomparables voire irremplaçables. Si ceci est quelque chose de normal, nous devons considérer cependant que ce sentiment, ce n'est pas forcément partagé par tous et veiller à ce que les titres que nous attribuons à nos leaders, c'est qualificatif, les propos ou les expressions que nous utilisons pour magnifier ces derniers ne soient perçus par les autres comme de la provocation des paroles dangereuses, des discours de haine pouvant les inciter à réagir et ainsi s'engager dans un cycle de haine et de violence. Voilà pourquoi, Julie, il est important de faire preuve de jugement rationnel et de la modération afin de préserver la paix sociale et la cohabitation pacifique. C'est le temps qui fait la panique, c'est la fin de ce numéro. Merci à vos chers auditeurs qui l'avaient suivi avec intérêt. Vous pouvez nous laisser vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes interactives. C'est le temps qui fait la panique. Le rendez-vous est pris au prochain numéro. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro les vendredis à 8h30 et samedi à 11h05, heure de Kinshasa sur Radio Capi. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Capi. sur Radio Capi. Sous-titrage Société Radio-Canada